Bonjour Jérôme Alexandre, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment nous préparons la tome en salade, une célèbre recette de l'Ardèche. Voici un petit peu les ingrédients qu'il va nous falloir. Une tome d'une quantité de 450 grammes, cette tome provient de la ferme de chez Bosque en Ardèche. C'est un fromage fermier que j'égoutte de façon à ce que ce tome soit plutôt homogène et compact. Il va nous falloir de l'ail, du sel, du poivre, du vinaigre qui vient de chez Philippe Desbeaux à Saint-Jean-Muzol, une huile de colza grillé qui vient de chez un maître artisan de la Loire. Voilà, nous y allons. Je vais couper mes gousses d'ail. A présent l'ail, une partie a été ciselée, l'autre partie est passée aux propresse-ail, de façon à justement avoir cet aspect un petit peu de l'ail écrasé. Nous versons la tome qui, vous voyez, a pris une consistance. On va mélanger l'ail. Vous voyez, ça fait déjà une quantité d'ail. Ça représente 5 à 6 gousses d'ail et on sale. Alors ça, c'est à votre convenance. Le sel, il en faut avec modération. Du poivre, le vinaigre de vin, comme vous voyez, il en faut aussi de façon à ce que l'atome soit bien imbibé et fasse ressortir ce petit goût de vinaigre au naturel. Et enfin, nous finissons par l'huile de colza grillée, qui est une huile où la graine a été grillée avant d'être broyée. Donc, qui n'a rien à voir avec l'huile de colza blanche. Voici cette spécialité ardéchoise que nous faisons depuis de nombreuses années dans nos campagnes. Cette tome en salade peut être accompagnée de pommes de terre avec un pain de campagne. Voilà, bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada